Williams Lake est une ville du centre de la Colombie-Britannique qui compte environ 11 000 habitants. Elle est entourée par 15 collectivités des Premières Nations. Notre ville est principalement tributaire des ressources et de l'industrie. Quand nous avons amorcé ce projet, nous savions qu'il nous fallait revoir notre plan communautaire officiel. Nous avons pensé commencer par là pour élaborer un plan de développement durable, puis utiliser celui-ci comme document général dont la ville se servirait pour revoir d'autres plans. Nous en avions assez d'une économie en dents de scie et nous voulions que la planification à long terme repose non seulement sur l'économie et l'exploitation traditionnelle des terres, mais également sur le tissu social et le principe de développement durable. Ici, la fermeture de magasins a un effet boule de neige. Il n'y a pas de plan économique, il n'y a pas de plan communautaire officiel pour nous permettre de faire face à cette situation, sauf si on a un plan qui vient du cœur, qui émane vraiment de personnes qui, dans leur tête et dans leur cœur, veulent une collectivité, et ce, parce qu'ils se soucient du bien-être de leurs concitoyens. Nous savions que notre plan communautaire officiel devait respecter des exigences législatives. Nous savions que nous voulions y énoncer quelques principes de développement durable, mais ce que nous voulions avant tout, c'est nous adresser aux gens et leur demander ce qui est important à leurs yeux. Nous avons nos groupes locaux et nos organismes communautaires et toutes sortes d'experts dans notre communauté, et nous nous rassemblons au niveau municipal, et il faut que tous se parlent et ne fassent plus qu'un. Nous avons présenté notre projet aux citoyens en leur précisant que c'était notre idée. Nous voulons créer une vision, mais quelle est cette vision? Selon vous, quelle est-elle? Nous avons eu beaucoup de consultations dans le cadre de l'initiative Imagine Your Future. Nous adoptons maintenant ces idées et en tenons compte dans notre plan communautaire officiel. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur une vision à long terme, se projeter loin dans l'avenir, au lieu de ne penser qu'à nous-mêmes, penser aussi à la génération suivante. Nous disposons maintenant d'un document provisoire que nous présenterons à notre collectivité dans les prochaines semaines, et nous soulignerons vraiment tout ce que nous avons fait pour établir notre vision, obtenir une participation, recueillir des indicateurs, surveiller les progrès et passer à l'action. On peut voir des gens travaillant dans le secteur social collaborer avec des commerçants du centre-ville, lesquels travaillent avec des promoteurs, et tous ces gens se réunissent autour d'une table, échangent des idées en comprenant leur intérêt commun. C'est super d'entendre les gens dans le quartier et à l'hôtel de ville parler d'un processus de planification avec tant d'enthousiasme, et vraiment, c'est agréable de participer à tout ça. Si Williams-Lake arrive à mettre en œuvre le fruit de ces discussions, alors bravo! C'est un modèle merveilleux qui pourra servir au reste du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada